Musique Hello les filles, ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire la deuxième page de l'album Lavender avec la collection Lavender de Stamperia en collaboration avec la boutique Brico Scrub. N'oubliez pas que vous avez toujours encore le code qui est valable avec Angela Lavender. Vous avez 10% sur toute la collection Lavender sur la boutique Brico Scrub. Vous avez tous les liens dans la barre de description et même le code promo vous le trouvez là-bas. Comme ça c'est beaucoup plus facile. On va commencer tout de suite avec la page. Du coup on va récupérer là et là après. Là d'abord on va bien faire les plis. Je sais, je répète chaque fois mais c'est beaucoup plus simple après pour nous. On va coller notre page comme ça. Du coup on va travailler ici. Là. Là on va avoir quelque chose vraiment très 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 simple. Parce que la dernière fois la page il est un peu épais. On peut dire qu'il est un peu épais quand même avec les grands rabats qui s'ouvrent comme ça. Tous les deux du coup il y a besoin qu'on fasse quelque chose pas trop épais cette fois-ci. Là on va prendre un passant qu'il mesure avant de faire les bordures. Il mesure 22 sur 11. Moi 1 cm ici et 1 cm ici. Et moi j'ai réalisé deux bordures avec la perforatrice avec les papillons. Et on va coller une côté ici et une côté ici. On va coller là au milieu de notre page. Comme ça. Du coup déjà c'est mieux si je me mets bien droit. Parce que je suis un peu au travers en train de filmer. Là je me mets bien droit et je colle mon premier passant ici. Et après on va coller ici. Voilà. Là on va coller une petite languette. Une petite languette. Une papier lila comme ça. Unis cette fois-ci. Du coup je colle ça tout de suite. Parfait. Et là on va prendre encore un rabat qu'il mesure 22 sur 8 cm. On fait un pli de 1 ici et un pli de 1 ici. Cette fois-ci on va biseauter les coins. Voilà. Et on va coller sur cet rabat. On va coller cet rabat. Comme ça au milieu de notre rabat. Et je colle. On va coller cet rabat. Et parfait. Là j'ai préparé un livret comme d'habitude. Comme je le disais avant qu'il se coupe parce que j'avais plus d'espace sur la carte mémoire. En fait j'ai réalisé un livret comme ça qui mesure comme d'habitude 25 sur 15 et demi. qui est en deux ça fait des livrets de 17 et demi. Pour mettre ici. Et une grosse carte qui mesure 13 et demi sur 18 et demi. Toujours pour des photos. Qu'on va mettre là derrière. Ici je colle tout de suite. On accélère tous mes papiers décom. Et comme ça après on va passer à l'autre côté. Pour finir avec cette page. Je veux faire ça tout de suite. Voilà pour ici. J'ai rajouté deux petites cartes aussi. De la collection. Maintenant on va travailler sur cette côté. Du coup je mets mes plis en dessous. Et je commence à travailler ici. Là. On a besoin d'abord de. Deux grands rabats. Qu'ils mesurent tous les deux exactement pareil. 20 sur 14. Moins 1 cm. Sauf juste sur un sol. On va faire une bordure. On va biseauter les coins de tous les deux. Je bouche ici. Je ferme ma colle. Parce que sinon après ça va boucher. On va prendre celui-là. Qui n'a pas. De bordure. Et on va le mettre bien ici sur le bord. Mais on fait bien attention. A notre pli de 0,5. Pour ne pas coller sur le pli de la page. Voilà. Et je colle tout de suite. Voilà. Je prends celui-là. Et je colle sur l'autre côté. Toujours bien sur le bord. Et on a deux livrets comme ça. Pour l'instant. Là. Sur cette livret. On va prendre une pochette. Qu'ils mesurent 13,5 sur 17,5 mots. Un centimètre sur tous les trois côtés. On va biseauter les quatre coins. Et on va coller ici sur notre rabat. On commence à coller à partir d'ici. Vous respectez les mesures de la pochette. Si vous réalisez la même bordure. Sinon il faut prendre vos propres mesures. Ou sinon vous prenez les mêmes. Sauf qu'en fait. Là si vous n'avez pas une bordure. Tout simplement. Vous collez après. Un morceau de papier déco. Parfait. Et ici on a une pochette. Là déjà. Je vais faire la fermeture avec des aimants. Comme ça. Là c'est fait. Je sais que je n'oublie pas. Parce que la dernière fois. J'ai complètement oublié. On va mettre plutôt ici. Du coup je mets d'abord ici. Et je mets ici. Parfait. Là. On va prendre. Un gros. Place photo comme ça. Qui mesure 20 sur 17.5. Moins un centimètre. Et je le colle ici au milieu. Comme ça. Je tourne un peu. Parce que. Hop. Je fais des bêtises. Voilà. Bien sur le bord. Voilà. Du coup là. On a un grand espace photo. Et en dessous aussi. Après on va prendre. Pour finir cette page. On va prendre deux places photo. Qui mesurent 11.5 sur 15.5. Moins un centimètre. Et on va mettre une. Ici. Sur le bord. Là on va laisser environ d'un centimètre. Parfait. Sur. Cette place photo. On va prendre aussi. Deux. Pareil. Parce qu'on va faire. Une ici. Et une ici. Qu'il mesure. 14.5 sur 9.5. Moins un centimètre. Et celui là. On va le coller. Là. Au milieu. De notre place photo. Bien sûr. Bien sur le bord. Je regarde. Pour être sûre. Que je suis correctement placé. Voilà. Et là. On va faire. Une fermeture. Du coup. Je pose. Un aimant ici. On va utiliser. Pas mal d'aimants. Et le prochain. Je ouvre. Je le mets ici. Et je ferme ici. Comme ça. Il tient. Celui là fermé. Mais celui là aussi fermé. Et je fais la même chose. Avec celui là. Du coup. Je le pose. Bien sur ce côté. En laissant. Un centimètre ici. Et je pose. Celui là. Bien ici. Au milieu. Et toujours. Je fais la fermeture. Exactement pareil. Hop. Je prends deux aimants. Je prends deux aimants. Un ici. Et un. Je pose ici. Voilà. Et ça ferme. Comme ça. Ici. Ça c'est tout. Je colle tous mes papiers déco. Et on se voit tout de suite. Avec le résultat final. C'est bon les filles. J'ai fini le décoré. Là. C'est de côté. On a fait ensemble. Toutes les cartes sont là. À côté. J'ai sorti. Pour coller sur l'autre côté. Et je n'ai pas mis à la place. Parce qu'on va coller la page. Et après je les mets. Sur ce côté. En fait. Pour l'instant. Ici. J'ai mis que des cartes. Parce qu'il faut utiliser les cartes comme ça aussi. Et j'aime beaucoup. Les cartes comme ça. Dans les blocs stampériens. J'aime tellement le dos aussi. J'ai du mal à les coller. Sur du papier. Du coup. La plupart du temps. Je les garde. Pour les utiliser comme ça. Et les grandes aussi. Je les mets dans les pochettes. Comme ça. On peut coller des photos derrière. Ou sinon. Faire du journaling. J'aime trop. Vraiment. J'aime trop. Moi. Ici. Je vois pas. Je vois bien du journaling. Pas des photos collées. Parce que c'est dommage de gaspiller. Le fond comme ça. C'est des très 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 jolis fonds. Sur le dos. Du coup. Pour ça. Je les utilise comme ça. Ici. Là. J'ai utilisé le même papier. Avec l'arbre. J'adore ce papier. Avec cet arbre. J'adore. Je pense que je veux garder une feuille grande avec l'arbre. Juste pour coller sur mon mur. Parce que j'aime beaucoup. Faire comme un petit cadre. Là. J'ai mis direct une place photo. Et là. Des chutes de papier. Sur cette côté. J'ai essayé d'utiliser le même papier. Comme ça. Ça fait une petite continuation. Même si ce n'est pas sur la même page. Ici. J'ai mis direct une grande photo. Une grande papier. Mais on peut mettre une photo. Là. On a direct une photo avec une chute de papier. Ici. Pareil. Direct une photo. C'est des photos 10-15. Ici. On a des photos 9-13. Mais là. Des photos 10-15. Ici. Photo 10-15. Ici. Photo 9-13. Photo 10-15. Photo 10-15. Et là. Grand espace photo. C'est à vous de voir. Si vous voulez mettre une photo ici. Moi. Par exemple. Personne. Sur cette page. Je vois juste. Une photo ici. C'est tout. Par exemple. Une photo. 10-15. Comme ça. Mais pas plus. Ou sinon. Une photo. 9-13. Comme ça. Ou. On peut mettre. Allez. On peut mettre une photo comme ça. On peut mettre une photo ici. Par exemple. Allez. On va mettre comme ça. Comme ça. Ça se voit mieux. On peut mettre une photo ici. Et là. On peut mettre une petite photo. 6-9. Oui. 6-9. Comme ça. Et comme ça. On garde tout ce côté. Parce qu'il est magnifique. Voilà. Petite précision. On ferme comme ça. On ferme comme ça. Comme ça. Et comme ça. Là. On va prendre notre album. Et on va coller la page. Ici. Du coup. On va mettre la colle sur le 1,5. Je viens de remplir ma colle. Et du coup. Ça coule. Beaucoup. 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 Parce qu'il est bien rempli. Tout le temps. Ça se passe ça. Quand. Je remets de la colle. Par contre. Au niveau de la colle. Des fois. Je reçois des questions. Pour un album. Moi. Je parle. Un album. Où je réalise pas mal de collage. Avec la double face. Je l'utilise. Au niveau de la colle. Je l'utilise. Un comme ça. Un tiers. Pour ça. Des fois. Les albums. Ça devient cher. Parce que. Vu la quantité des aimants qu'on met. Même si c'est un album action. Vu la quantité des aimants qu'on met. En intérieur. Plus. Un tube comme ça. De la colle. Qui. Celui-là. Il est environ de 7 euros. Quelque chose comme ça. Plus. Les rouleaux de double face. Ça aussi. Ça coûte. En plus de ça. Si on va acheter du. Score tape. Pareil. Le score tape. Je pense qu'il est environ de 10 euros. Le rouleau. Et avec un rouleau. On fait. Deux albums. Après. Ça dépend. Combien de double face. Vous utilisez. Et si l'album. Il est grand ou pas. Du coup. Pour ça. Des fois. Les albums. Ça devient. Assez cher. Même si c'est du papier action. Parce que. On va. Avoir. Le reste. Des matériels. Qui sont assez chers. Je parle. Pour ma part. Parce que moi. J'utilise. Beaucoup de double face. J'utilise. Juste. La colle. Art glitter. J'utilise. Beaucoup. Des aimants. J'utilise. Aussi. Beaucoup. De papier. Unis. Ça aussi. C'est assez cher. Plus. Les papiers. Blanc. Ou noir. Ça dépend d'album. Ça aussi. C'est assez cher. Du coup. C'est pour ça. Ça c'est tout les filles. Je vous fais. Des gros 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 bisous. Voilà. Et je vous dis à demain. Pour continuer cet album. Bisous. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501